Salut à tous, c'est Nifex8, on se retrouve sur Ameth6 pour faire le nouveau pack photographe de guerre 72, donc le pack, enfin le skin Elite pour Valkyrie, qui est plutôt badass, je t'avoue que j'aime bien le style, et surtout j'adore l'animation, l'animation est absolument magnifique, elle prend en photo en fait son équipe, ce qui rend plutôt bien je t'avoue, bon du coup 1620 crédit R6 comme d'hab, ça n'a pas changé, on va vite revoir ça un petit peu au niveau du groupe, donc 3 skins d'armes, relativement tout ce qu'il y a de plus random j'ai envie de te dire, c'est pas moche mais c'est vraiment hyper simple, c'est une arme classique comme très souvent sur les skins Elite, on a le petit pendentif plutôt cool, la cam Valkyrie en version rétro qui est pas mal du tout je t'avoue, vu la gueule du truc bien rouillée et tout j'aime bien, et enfin forcément l'image, et puis voilà on a fait le tour, mais franchement plutôt sympa comme ça, on peut zoomer déjà dessus un petit coup, en termes de détail, alors forcément au niveau de l'uniforme c'est relativement simple, mais déjà la pochette à l'avant j'aime beaucoup un peu rétro, et la coupe de cheveux est magnifique, la tête là est juste splendide, elle est vraiment très très badass, l'américaine parfaite écoute qui part au combat, enfin on confirme tout ça, 1620 crédit R6, oui, comme d'hab c'est pas d'acheter uniquement qu'avec des crédit R6, pas de renommée malheureusement pour les agents Elite, c'est du pur, c'est vraiment payant, voilà, c'est simple, c'est rapide, c'est comme ça, enfin bon du coup, Valky, monte-moi un peu la gueule de tout ça, ouais, je pense vraiment l'animation est splendide, et puis après bon voilà, l'équipe lui a tenu aussi, je te cache pas que la tenue, je sur-kiffe aussi, on va refaire un petit zoom dessus, en termes de détail, est-ce qu'on a raté des choses en particulier, pas particulièrement, à l'arrière on voit son appareil, ouais c'est vraiment ça en fait, c'est vraiment la photographe de guerre de l'époque, version rétro, j'étais avec l'appareil photo à l'arrière là, et puis avec le petit, j'aime beaucoup la pochette qu'elle a l'avant, ça rend très très bien, forcément, il n'y a pas plein de détails, mais c'est souvent comme ça les persos élites, c'est vraiment les persos rétro, et là franchement c'est un bon mélange je trouve, entre la version rétro et un peu plus moderne au niveau du haut, on va voir au niveau du skin d'armes, je vois un petit peu, attends, le skin d'armes c'est pas bon, forcément, c'est pas encore le skin d'armes, attends, mais au niveau du visage franchement elle est cool, les cheveux comme ça attachés et tout, avec les bandeaux et tout, c'est, ah non j'aime beaucoup, probablement je kiffe écoute ça, donc on valide tout ça, boum, équipement, je vois les petits pendentifs, et les skins d'armes du coup pour toutes les armes, ce qui est plutôt cool, on va pas s'en plaindre, ça fait plaisir, d'ailleurs on prolique, dommage qu'il n'y ait pas des proliques pour toutes les armes, ça aurait été pas mal, caméléon mesuré, c'est lequel, cliché, c'est, oh, ah je te cache pas, attends, montre, montre la différence, ouais, bon, ils sont pas cassés les fesses, j'aime bien, mais voilà, le skin de base, le skin elite, skin de base, skin elite, voilà, trouve la différence, voilà, c'est juste le gris est plus clair, voilà, seule différence, à priori, il n'y a absolument aucun détail, il n'y a vraiment pas grand chose, celle, c'est, bon, moi j'aime bien, il y a petit côté un petit peu radio, en fait, qu'on trouve, je peux pas semer plus probablement, au niveau du centre de l'arme, mais c'est vrai que, enfin, visuellement, il rend très bien, après c'est vrai que quand tu compares aux skins de base, il n'y a pas forcément une très grosse différence, mais bon, on a l'habitude avec les skins elite, c'est souvent très basique, je te cache pas que, franchement, visuellement, il rend très bien, le côté comme ça métallisé et tout, il est très très beau, je pense qu'un skin game, il ira très bien, après, voilà, c'est sûr que ça, il n'y a rien de fou, mais je trouve plus sympa que d'autres skins qu'on a pu avoir, qui étaient vraiment très, très rétro, il va falloir beaucoup trop rétro même, donc, ah, plutôt content, même si, effectivement, ça reste plutôt un classique, on va dire, et du coup, au niveau du Chibi, ça ressemble beaucoup à Haikyuu, donc ça, c'est Haikyuu, ça, c'est Valky, je t'avoue que c'est un peu pareil, mais c'est un style qui rend très très bien, un peu cartoonesque, très coloré, donc, non, sympa, franchement, ça fait le taf, carrément, c'est un genre commentif qui peut être très sympa d'utiliser, avec l'appareil photo dans les mains, pourquoi, elle se fait un petit selfie au pied, elle se fait un petit selfie au calme, et d'ailleurs, là, on peut du coup, on peut voir un peu mieux les détails sur l'arbre, on voit justement, tu sais, ce petit compteur d'ondes, je sais pas ce que ça représente exactement, le 20-25, ça, ça va représenter peut-être les munitions à l'intérieur, non, je sais pas, parce que, vous savez, à quoi ça peut être, MPX, SMG, on va les détails, caméra, ah, tu crois, attends, c'est pas les anciennes, avec les pellicules, je crois qu'on voyait le compteur, non, il me semble de souvenir, ça date, j'ai utilisé à l'époque ça, mais je dis que ça, tellement, je crois qu'en fait, on voyait, on pouvait savoir le nombre de photos qui nous restaient, non, je ne sais plus, ce serait le compteur de photos sur pellicule, je t'avoue que j'ai un doute, là, je ne sais plus si on pouvait le voir ou pas, mais c'est peut-être ça, du coup, le petit clin d'œil, mais bon, c'est clair que c'est quand même petit, il n'y a pas grand chose, mais c'est vrai qu'il est très classe, parce qu'il fait vraiment, tu sais, arme en inox, des trucs vraiment très très classe, bien poli, le point où il fait cool, rien à dire de particulier, c'est classe, simplement, sur le Space 12, montre-moi ça, tu vois, il est simple, mais il fait tellement classe, il est très 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 beau, non, franchement, il est sympa, ça fait très classe, donc ça fait carrément le taf, et in-game, je pense que le rendu peut être très bien, donc simple, mais magnifique, et enfin, pour le Deagle, j'ai tellement de skins légendaires, pour le Deagle, c'est n'importe quoi, montre la différence, ah, écoute, ça a l'air pas mal, en fait, le dessus, on retrouve le, comment on appelle ça déjà, tu sais, pour faire le focus, sur le, genre, un énorme trou de mémoire, sur le capteur, l'objectif, sur l'objectif, je crois qu'on appelle ça, ça fait penser un petit peu à ça, j'imagine que c'est ça, où tu peux justement faire la mise au point, enfin, donc, pas mal, écoute, on retrouve le petit détail à l'avant, avec justement le petit compteur, donc, basique, mais très classe, je trouve que c'est ça, vraiment un résumé de ce skin d'armes, simple, mais d'une classitude totale et absolue, j'aime beaucoup, le petit Desert Eagle est très très beau, écoutez, du coup, on a fait le tour, je vous montre un petit peu la gueule du perso, avec les armes activées, et il faut reconnaître que c'est très très classe, surtout en plus l'animation, vous allez voir après l'animation, elle est juste splendide, mais là franchement, ça fait tellement le taf, elle est tellement belle, elle est vraiment splendide, et puis les skins d'armes sont certes basiques, mais tellement bien, je les trouve hyper classe, vraiment, quand tu veux du réalisme, là, c'est vraiment top, juste rien à dire, bah du coup, go in game, voir un peu la gueule du truc, déjà l'image de, dans le menu, qui rentre plutôt pas mal, écoute, je vois, je disparais quand je spawn ici, c'est n'importe quoi, je ne sais pas pourquoi, il y a un bug, je ne sais pas pour quelle raison, mais peu importe, bon déjà, skins d'armes, comment dire, franchement badass, il y a tout ce qu'il y a à dire, de ce côté là, il est vraiment basique, mais tellement classe, c'est un classico, écoute, voilà, on va dire ça comme ça, au niveau du renfort, on va bien c'était à tout, les petits gants, la montre, est-ce qu'elle a une montre habituellement, tiens, je suis en train de me dire, j'ai un doute, je ne sais plus, je n'utilise pas souvent Valkyrie, je t'avoue, en tout cas, l'arme sympa, d'ailleurs, le pendentif montre un peu le truc, le pendentif, il est cool, il rentre vachement bien, à ces nouveaux pendentifs, et ils ont un style que j'aime beaucoup, donc pendentif très sympa, oh, le digueule, avec le petit digueule marqué à l'arrière, ah non, il est classe, il est très très beau, ah non, franchement, les skins d'armes sont magnifiques, très très beau skin d'armes, au niveau de l'uniforme, bah voilà, écoute, on le voit, rien de particulier, la cam, oh, excellent, montre la gueule du truc, ah ouais, est-ce que c'est du cuir, ou est-ce que c'est du rouillé, non, c'est rouillé, c'est du métal rouillé, je pense, quoi que j'ai des doutes, je t'avoue, j'ai des petits doutes, si on switch de cam, oh, elle est belle, elle est absolument splendide, il n'y a rien à dire, elle fait carrément s'entendre, vraiment ça, tac, bonjour petit fessier, écoute, j'ai bloqué sur le fessier, c'est pas de ma faute, pas fait exprès, mais vraiment très sympa, j'aime beaucoup, le tout, les caméras, le skin, l'uniforme, ça fait un peu bugger le truc, la kill cam, un peu, enfin, qui vole, je vous laisse profiter, c'est très très classe, yes, bon, j'adore, bon, là forcément, ça fait un peu con quand t'es tout seul, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand t'es du coup avec ton équipe, en fait, elle prend vraiment en photo l'équipe entière, donc c'est hyper badass, donc, ah, franchement, je kiffe, du coup, on va voir avec l'autre arme, oh, l'uniforme, c'est pas mal du tout, ouais, vraiment, c'est ça, tu vois, il y a, c'est hyper basique, parce que quand tu compares à celui de base, bah, il est juste plus clair, en fait, mais c'est ce côté plus clair qui rend très très classe, vraiment, enfin, du coup, c'est un skin réaliste, vraiment, très très sympa, même le plantif, j'adore ce petit côté avec les cheveux jaunes et tout, un peu manga, je le trouve très très sympa, bon, non, skin l'arme totalement sympa, le plantif hyper cool, uniforme magnifique, image de fin MVP splendide, franchement, il y a tout pour plaire, clairement, j'ai complètement adoré, ce nouveau pack, je vous conseille totalement, bah, il faut utiliser Valky, elle est certes très utile, mais c'est vrai que c'est pas un perso qui est facile d'utiliser, vraiment savoir où placer ses cams, et c'est pas forcément facile, on va montrer un petit peu la gueule du truc, il y en a juste là, regarde comme je suis belle, regarde moi cette beauté, les statues, j'aime beaucoup l'avant, en fait, là où il y a le drapeau américain, ça va très très bien, et puis la coupe de cheveux aussi, vraiment hyper classe, même sur la cam, c'est très très sympa, non, franchement, bon taf, ils ont fait littéralement ce qu'il fallait, on prend un peu la gueule du truc, regarde, il est magnifique, et on voit bien du coup l'uniforme, et c'est très 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 beau, donc je valide absolument totalement, même le digger, même le digger est hyper badass, il est splendide, écoute, un gros plaisir, je pense que j'aurais compris là, je suis totalement enthousiasmé par ce nouveau pack, ce nouveau pack elite, parce que franchement, il fait vraiment le top, il y a d'autres persos qui arrivent petit à petit, on en rêve, il y a notamment, c'est qui qui n'est jamais sorti finalement, c'est Thatcher, Thatcher qui avait fuité, on l'a jamais vu finalement, regarde ça, imagine avec les quatre autres personnes, qui sont prises en photo, ça rend super bien, avec la petite fin boule qui disparaît, c'est cool, du coup les amis, on a fait le tour, vraiment j'ai adoré, un gros gros kiff, ce nouveau pack, n'oubliez pas qu'on en live maintenant, que sur Twitch, on fait tous les lives sur Twitch, tous les jours, et les vidéos sur Youtube, ça on sépare, Twitch sur, live sur Twitch, vidéos sur Youtube, donc c'était pas Twitch.tv, slash Nifex8, on en live tous les jours, et on est bien, on s'éclate comme pas possible, une super ambiance, je vous conseille totalement, écoute, franchement, splendide, pensez à laisser un petit commentaire, je vous en pensez, un petit pouce bleu, puis on se retrouve du coup, tout bientôt pour d'autres vidéos, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501